Marine Le Pen est là pour répondre à toutes vos questions. Oui, le micro se balade un peu, Marine Le Pen. Il faut s'habituer ici. C'est pas grave, je vais m'accrocher. Bon, accrochez-vous alors, parce que les questions sont extrêmement nombreuses. Tiens, j'ai juste une question de Robert, politique, très politique. Madame Le Pen, pensez-vous possible un deuxième tour, Marine Le Pen, François Bayrou ? Je crois que tout est possible si les Français le décident. Je pense que... Ça remarquez, oui, c'est le Français qui décide. Non mais à la limite, ce serait intéressant en l'occurrence, parce que M. Bayrou est un européiste convaincu. C'est-à-dire qu'il porte la responsabilité, je ne sais pas s'il l'assume d'ailleurs, de la construction européenne et de la volonté qu'il y ait encore plus d'Europe, plus de fédéralisme, moins de souveraineté en France. Il est un défenseur de l'euro à tout prix. Eh bien, il est assez caricatural de la position inverse de la mienne. Donc ça ferait, je crois, un beau match et clair. Bien, Marine Le Pen, vous savez que nous avons une habitude sur RMC. Nous posons une question que nous appelons la question SMS. C'est une consultation, ce n'est pas un sondage, encore une fois. Mathieu Béliard, quelle était la question ? Quelle est la question du jour et où en est-on ? Elle est très simple, elle est de circonstance. Est-ce que pour vous, le Front National est un parti comme les autres ? Nous vous demandons de voter par SMS, oui ou non, 6, 10, 71. Et pour l'instant, votre réponse, c'est oui, à 71%. Bien, nous continuons. Marine Le Pen, prenez les premiers auditeurs. Alors, j'ai une question de Christian, qui a 39 ans, qui est chauffeur poids lourd dans la Nièvre. Vous arrivez au pouvoir. Quelle est votre première mesure pour améliorer le pouvoir d'achat ? Non, non, mais on va le mettre en ligne. On va le mettre en ligne, il va être avec vous. Ah pardon, excusez-moi. Oui, il va être avec vous. Pardon, Christian, je vous attends. Je suis là, bonjour Marine, bonjour Jean-Joëlle. Vous dialoguez avec les auditeurs. Ici, vous savez, tout se fait naturellement. Oui, non, non, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, d'où appelez-vous ? J'appelle de Nevers, exactement. De Nevers, très bien. Alors, posez votre question à Marine Le Pen, qui va vous répondre. Comme vient de dire Marine Le Pen, vous arrivez au pouvoir en 2012. D'un point de vue social, quelle est la première mesure que vous prenez ? Je vais en avoir deux, Christian. La première, c'est d'abord de baisser la TIPP, parce qu'on en parle moins aujourd'hui, mais l'essence est à son plus haut niveau et les Français n'arrivent plus à faire face. Et je demanderai une taxation exceptionnelle aux grandes entreprises pétrolières et gazières pour ne pas faire un trou dans mon budget et pour pouvoir prendre en charge cette baisse de la TIPP. Ça, c'est la première chose. Mais de manière plus générale, je vais mettre en place une contribution sociale à l'importation. qui me permettra de faire prendre en charge par l'État 200 euros de cotisation salariale sur tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Quelle va être la conséquence ? C'est que tous les salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC vont immédiatement augmenter de 200 euros. Net ! Parce que moi, le problème des baisses des charges patronales, dont parlent les uns et les autres, c'est qu'on s'aperçoit que très rarement, elles sont répercutées sur les salaires. Je crois donc qu'il faut faire prendre en charge par l'État directement la cotisation salariale pour pouvoir obtenir une augmentation nette. 200 euros de plus sur tous les salaires en dessous d'une fois 1,4 le SMIC. Oui, oui, je crois. Une fois 1,4 le SMIC, ça doit faire à peu près 1 800, 2 000 euros. C'est ça, brut. À peu près, brut, oui. 2 000 euros brut. Donc, une augmentation de 200 euros. 10 % ? 200 euros net. Net, ça fait 10 %. Un peu plus de 10 % d'augmentation. Oui, oui, oui. Parce que je crois que vraiment, là, honnêtement, les petits salaires n'arrivent plus à s'en sortir. Il faut donc faire une mesure immédiate. Est-ce que vous augmentez la CSG ? Non. Je dis ça parce que, dans le cadre du débat autour de la TVA sociale, certains avancent l'idée d'augmenter la CSG pour financer la protection sociale. Oui, mais non, parce que je n'ai pas besoin. Puisque, justement, je vais faire, si vous voulez, moi, l'idée que j'ai, c'est la suivante. Contrairement à Nicolas Sarkozy, son histoire de TVA patronale, en réalité, va plomber, va taxer autant les importations que les productions françaises. Moi, mon objectif, c'est de faire prendre en charge une partie de notre protection sociale par les importations. Je pense qu'à partir du moment où nous importons des produits, il est tout à fait légitime que cette importation de produits, entraînant d'ailleurs du chômage, que l'on demande à ces importations de participer au maintien de notre système de protection sociale et donc au financement de notre système de protection sociale. Mais vous n'avez pas peur que des pays nous envoient, nous fassent la réplique, quoi ? C'est-à-dire que nous taxons les produits que nous importons, ils vont taxer les produits que nous exportons. Mais ils le font déjà. Déjà que nous avons des difficultés à exporter... Mais M. Bourdin, c'est toute l'aberration du système. C'est que déjà, nos produits sont taxés lorsqu'ils sont exportés dans un certain nombre de pays qui ont mis en place, eux, le protectionnisme économique. Donc moi, je ne veux faire que la même chose. Je veux me remettre dans le rang des nations et je veux pouvoir mettre en place un protectionnisme économique. Puis il y a un autre phénomène dont on a parlé tout à l'heure. C'est que vous me dites, ça plombe les exportations. Non, puisque mes exportations vont être au contraire boostées, puisque retrouvant ma monnaie nationale, je vais empêcher ce handicap majeur qui est une monnaie surévaluée pour les exportations de nos entreprises françaises. Bien, écoutez, Pierre, 68 ans, est-ce que vous êtes là ? Vous vous appelez de Tarn-et-Garonne, non ? Vous êtes retraité. Oui, madame. Et je suis très honoré de vous parler en direct. Et moi de même. Je voulais vous dire en deux mots quelque chose d'un peu compliqué, mais en deux mots. Sur le plan de la défense nationale, seriez-vous favorable à l'idée d'une garde nationale civique proposée aux Français par référendum, basée sur la conscription obligatoire, un service court, de l'ordre de 6 mois, qui redonnerait à la France des effectifs nombreux et formés, tant aux armées qu'aux services publics vitaux pour le pays. Oui, Pierre, la constitution de cette garde nationale est dans mon projet. Elle a vocation à venir au soutien d'une armée qui resterait professionnelle, parce que, très honnêtement, moi je ne vous cache pas que nous n'avons pas les moyens de revenir aujourd'hui à une armée de conscription, moyens financiers, je veux dire. Même si tous, nous avons fait évidemment le constat que la disparition de l'armée de conscription, de la disparition du service militaire a eu des conséquences, et notamment des conséquences sociales qui ont été importantes. Mais je crois que l'on peut avoir d'un côté une armée professionnelle, et de l'autre une garde nationale, avec des périodes de réserve courtes, ça existe dans d'autres pays, et qu'ils soient capables de venir au soutien d'un certain nombre d'événements, notamment de catastrophes naturelles ou de situations exceptionnelles. Bien, je vous remercie. Je vous en prie, Pierre. Merci, nouvel auditeur. David, 38 ans, vous êtes agent EDF, et vous appelez de Haute-Garonne. Oui, bonjour Mme Le Pen. Bonjour. Moi, ma question, c'est, j'aimerais savoir si jamais vous gagnez les élections, à partir du moment où, bien sûr, vous aurez les 500 signatures, est-ce que vous êtes susceptible de nous donner des noms de personnes de votre entourage qui pourraient vous aider à gouverner la France ? Alors, je parle bien sûr de, sans parler de Maitoukola ou de votre compagnon Louis Alliot. Oui, évidemment, mais... C'est-à-dire que vous pensez que Marine Le Pen est mal épaulée ? Ben, écoutez, à part ces deux personnes-là, et Marine Le Pen qu'on entend, on n'entend personne d'autre, donc moi, c'est un peu une petite question quand même. Ah, moi, j'aimerais bien... Eh bien, écoutez, David, vous avez raison, moi, j'aimerais bien que les médias ouvrent largement leurs antennes à l'ensemble de l'équipe qui constitue mon équipe de campagne. Mais vous pouvez peut-être les envoyer à votre place. Eh bien, je le fais, je le fais. J'envoie Florian Philippot régulièrement, que vous connaissez. J'appelle tous nos auditeurs à aller sur mon site de campagne, Marine Le Pen 2012, vous cliquez sur l'équipe, et vous allez voir, au moins, en premier, mais ça n'est pas exhaustif, au moins une quarantaine de profils qui, croyez-moi, sont des profils de très grande qualité. Vous pouvez rajouter à cela l'ensemble des responsables du Front National qui sont également des gens de grande qualité. Jean-Richard Sulzer, professeur de gestion à Paris-Dauphine, le professeur Le Breton, qui est professeur de droit au Havre, Marie-Christine Arnautu, qui est une grande spécialiste des affaires sociales, Steve Brioua, Nicolas Bé, Thibaut de la Tocnec, qui est chef d'entreprise. Et il y en a, comme cela, pardonnez pour tous ceux que je n'aurais pas nommés, il y en a des dizaines et des dizaines. Croyez-moi, nous avons parfaitement les capacités à diriger la France. Et encore une fois, nous allons, de surcroît, rassembler autour de nous encore pendant les quelques mois qui viennent. Oui, je voudrais préciser deux choses. C'est que sur RMC, nous avons invité Florian Philippot aux alentours de Noël et que Louis Alliot était notre invité quelques jours auparavant. Donc, chacun s'exprime librement. Bien, on passe à une autre question, Marine Le Pen, s'il vous plaît. Adrien de Haute-Garonne, qui est médecin. Bonjour, Adrien. Bonjour. Voilà, je voulais poser la question à Mme Marine Le Pen. Qu'est-ce qu'elle compte faire pour le déficit de la sécurité sociale ? Et d'autre part, moi qui suis médecin généraliste en ville, je voulais savoir, parce qu'on vit des heures difficiles, on travaille 15 heures par jour et on se fait taper sur les doigts à longuant de temps par la sécurité sociale pour faire des économies de bout de chandelle, alors que le déficit, à mon avis, ne vient pas des pauvres généralistes et qui travaillent jour et nuit pour essayer de rendre service aux alentours et savoir s'il y a un projet là-dessus. Oui, je suis d'accord avec votre analyse. Je pense que la technique systématique, c'est de taper sur les médecins généralistes et c'est vrai qu'on s'aperçoit que les économies qui sont réclamées sont des économies de bout de chandelle. Je vous signale également que les patients sont les premières victimes des décisions du gouvernement, puisque la multiplication des déremboursements de médicaments soi-disant inefficaces. Je ne sais pas d'ailleurs, Adrien, quelle est votre opinion, si vous avez la même que la mienne, mais moi, tous les médecins qui ont dérembourses, je les connais. Tous les médicaments qui ont dérembourses, je les connais. C'est donc que des médecins me les ont prescrits et si des médecins me les ont prescrits, j'imagine que c'était les plus efficaces sur le marché. Exactement. Si on a fait 8 ans d'études, c'est qu'on sait quand même à quoi ça sert et ce n'est pas pour faire plaisir à des produits pharmaceutiques ou pour faire travailler, c'est simplement qu'on pense que ça va soulager le malade. Notre seul but, c'est de soulager le malade et qu'il soit soulagé, qu'il soit bien guéri. Je prends un médicament anodin pour la circulation du sang sur les personnes âgées qui prennent du Tanacan, par exemple, depuis des années. On leur dit que ce n'est plus remboursé. Les pauvres papiers et mamies, premièrement, ça a prouvé son efficacité parce que sinon, je ne sais pas pourquoi ils resteraient encore sur le marché. Et deuxièmement, ça les perturbe complètement de ne plus avoir ce médicament. Mais vous voyez bien donc le cynisme, si vous voulez, du gouvernement qui en réalité explique que ces médicaments sont inefficaces alors qu'il s'agit uniquement de dérembourser des médicaments qui sont les plus efficaces et qui sont les plus utilisés par des millions de Français. Bon, cette situation est un... Alors, nous avons de grandes propositions que je vous conseille d'ailleurs d'aller voir sur notre site parce que je pense qu'effectivement, structurellement, la sécurité sociale pourrait être ramenée à l'équilibre parce qu'il y a des dysfonctionnements structurels de la sécurité sociale qui ne sont pas, il faut bien l'admettre, de la responsabilité des médecins. Et puis, Adrien, je vous le dis aussi, je pense qu'il faut faire des choix quand on est en situation de crise et qu'il va falloir faire du protectionnisme social, c'est-à-dire réserver une partie de l'accès aux soins aux Français parce que l'AME coûte des millions, des dizaines, même des centaines de millions d'euros chaque année et que nous n'avons plus les moyens. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir le courage de le dire. Aux Français et nos pas aux étrangers en situation régulière. On est d'accord ? Si, si, les Français avec un certain... Oui, si, si, les étrangers... Et les étrangers en situation régulière. Oui, au-delà d'un certain délai, qui est, je crois, de 6 mois de travail, ils auront accès classiquement à la sécurité sociale. Sinon, on va les exempter de cotisation sociale, s'ils n'ont pas le droit à remboursement. Vous avez raison. Donc, au-delà d'un certain délai, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un bénéfice aussi, une contribution réelle, je veux dire, au fonctionnement du système social, ils auront droit, évidemment, à la sécurité sociale. Bien. Merci d'autres sujets, d'autres auditeurs. Allez-y, Marine Le Pen. Alors, Franck, Franck, qui a 45 ans, qui est dans Lyon. Vous êtes chef d'entreprise, Franck. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, M. Bourdin. Bonjour, Mme Le Pen. Bonjour, Franck. Alors, moi, j'appelais tout simplement pour une remarque et une question. J'aimerais bien avoir une réponse de votre part, Mme Le Pen, concernant déjà la rémunération et la retraite des députés. Alors, on entend aujourd'hui un peu tout, un peu n'importe quoi, ce sujet-là, notamment. Il faut que nous, on fasse, bien entendu, des économies, qu'on aide la France à, je dirais, à essayer de régler son problème de dette. Moi, je suis complètement d'accord pour le faire. Néanmoins, quand j'entends les chiffres que j'entends, je suis un peu effacé. On a un problème de téléphone, là. Vous savez ce qu'on va faire. On va vous reprendre un peu plus tard. Mais j'ai compris. Non, vous avez compris. Allez-y, Mme Le Pen. Ah non, mais j'ai compris, Franck, évidemment, votre analyse. Écoutez, moi, j'ai proposé, j'ai été très choqué, comme beaucoup, que le président de la République s'augmente, d'ailleurs, de 170% son indemnité dès son arrivée au pouvoir. Et par conséquent, j'ai proposé, premièrement, que l'ensemble des indemnités, que ce soit du président de la République, des ministres, soient fixées sur celui des députés. Tout le monde gagnerait alors la même chose, premièrement. Deuxièmement, je voudrais quand même vous informer que dans toutes les régions où le Front National a des élus, nous avons proposé la baisse de 50% des indemnités des conseillers régionaux. Tous les partis politiques ont voté contre cette proposition. Les Verts, le Parti communiste, l'UMP, le Parti socialiste, les centristes, ils ont tous voté contre la baisse des indemnités des conseillers régionaux. Ils nous apparaissaient tout à fait légitimes. Alors qu'on ne cesse de demander des efforts et des sacrifices aux Français, que les élus fassent eux aussi un effort en situation de crise, et bien nous avons eu la réponse, l'ensemble de la caste politique est prête à faire faire des sacrifices énormes aux Français, mais sûrement pas à eux. Je trouve, pour ma part, que ce positionnement est assez scandaleux. Bien, on va prendre un autre auditeur. Allez, Marine Le Pen. Alors, Céline, 31 ans. Bonjour Céline. Bonjour Mme Le Pen et bonjour M. Bourdin. Bonjour Céline. Voilà, je vous appelle parce que j'aimerais poser une question à Mme Le Pen. Voilà, j'aimerais savoir si vous étiez Présidente de la République, ce que vous voudriez faire concernant les familles monoparentales et les femmes au foyer. Bon, alors pour les femmes au foyer, ma proposition est claire et assez ancienne. Je veux mettre en place ce qu'on a appelé un salaire parental, c'est-à-dire un salaire minimum qui serait accordé aux femmes qui font le choix d'élever leurs enfants. Il ne s'agit pas d'empêcher les femmes de travailler. Je suis la première à être très attachée à l'activité qui est la mienne. Mais nous nous sommes battus, nous les femmes, pour avoir le droit de travailler. Et je pense que nous avons aussi à nous battre pour avoir le droit de ne pas le faire. Et ce salaire parental qui serait versé aux femmes au foyer, eh bien, leur permettrait d'avoir un véritable statut, notamment aussi en matière de retraite. Parce qu'élever des enfants, les élever correctement, les suivre, en faire des hommes bien, des femmes bien et responsables, eh bien, je trouve que c'est un job à part entière. Et deuxièmement, je pense que les familles monoparentales, et les familles françaises d'ailleurs, doivent avoir un accès privilégié, notamment au logement social. On s'aperçoit que le logement est un des problèmes majeurs qui se posent, notamment aux familles monoparentales. J'ai moi-même élevé mes enfants seuls pendant de nombreuses années, et je connais très bien les difficultés qui sont celles des femmes qui élèvent seules un, deux ou, comme moi, trois enfants. Écoutez, je vous remercie, c'est gentil. Je vous en prie, Céline. Il est 9h20, Marine Le Pen, je vous interromps quelques instants, parce qu'on a un peu de pub. 9h20, d'autres questions arrivent, 3216rmc.fr. J'en ai aussi beaucoup par mail, je vous les poserai. Mathieu Béliard, la question SMS, où en est-on ? Un point sur cette question que nous vous proposons ce matin. Est-ce que pour vous, le Front National est un parti comme les autres ? Vous nous le dites en votant par SMS, oui ou non. Au 6, 10, 71, pour l'instant, c'est toujours oui, oui, à 70%. Et nous lisons des messages du oui et du non alternativement. Viviane est dans la nièvre, elle nous dit je resterai toujours respectueuse de ce parti. Il y a des Français et des Françaises qui votent pour ce parti. Et ces Français et ces Françaises, ils le font par centaines de milliers. Et surtout, ils le font avec conviction. Alors je ne les mépriserai pas, nous dit Viviane. En revanche, je ne pense pas vraiment que le Front National soit un parti comme les autres. Il ne le sera jamais. D'ailleurs, le Front National est un parti qui joue la carte de la division, nous écrit Viviane. Alors que les autres tablent sur l'unité. Le Front National est un parti qui joue la carte de la peur. Alors que les autres veulent rassurer, nous dit Viviane. Et tout, sans le juger négativement, ça ne fait du parti qu'un parti défouloir. Le Front National n'est qu'un punching ball, nous écrit Viviane dans la nièvre. C'est un vote contestataire. Ça reste un vote, et ça je le respecte, mais ça n'est qu'un vote pour exprimer, manifester et protester démocratiquement. Ça n'est rien de plus. Le Front National, ce sont des superbes tremplins de protestations et de coups de gueule. Mais ça n'est pas le début d'un commencement de réflexion politique sérieuse, nous écrit Viviane. Vous continuez à répondre aux auditeurs d'RMC. Alors j'ai Stéphane Dancy qui vous dit, intéressant ce que nous dit Stéphane, vous nous disiez tout à l'heure Marine Le Pen qu'en cas de sortie de l'euro, un franc vaudrait un euro. C'est ça. Alors cet auditeur Stéphane nous dit, mais un euro vaut 1,27$. Ça veut dire qu'un franc vaudrait 1,27$. Ça veut dire que lorsque nous allons revenir au Front National, vous savez qu'on décide de la parité. D'abord, bon. Après, chacune des monnaies des pays... Enfin, on décide, oui. Non mais oui, on décide de la parité. Mais pas seul à décider, oui. Quand on est passé à l'euro, on a décidé que le franc, 1 euro, égale 6,1$. Un franc vaudrait 1 euro. Donc un franc vaudrait 1 euro. Puis, chacun des pays vont voir leur monnaie, les parités de leur monnaie s'adapter les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que, très probablement, l'euro va se déprécier par rapport aux marques, mais qu'il va beaucoup s'apprécier par rapport à la dragme ou à la lyre. Donc, on ne peut pas sortir seul, quoi, si je comprends bien. Si, on pourrait sortir seul. Si, si, la Grande-Bretagne a conservé sa monnaie nationale. Oui, mais la seule différence, c'est que la Grande-Bretagne n'a jamais adopté l'euro. Oui, mais M. Bourdin, très honnêtement, je pense que... Non mais, écoutez-moi, je pense que si la France sort de l'euro, il n'y aura plus d'euros. Je pense d'ailleurs que nous n'aurons pas à en sortir, et qu'encore une fois, il faut anticiper cette sortie plutôt que de la subir. Parce que sinon, le dollar à 1,27€ est tout aussi surévalué que l'euro. Mais ça n'a rien à voir. On est surévalué par rapport à quelque chose, M. Bourdin. On n'est pas surévalué comme ça, en l'air, dans la nature. Un franc qui voit 1,27€, ça poserait problème, non ? Non mais, de toute façon, le franc va se déprécier. Et s'il ne se déprécie pas assez, je suis prête, et je l'ai dit, et je l'assume, à faire une dévaluation compétitive du franc. Pour que ma monnaie soit adaptée à mon économie. Et que je ne subisse pas le handicap d'une monnaie qui est surévaluée par rapport à l'économie qui est la mienne. Bien, Marine Le Pen. Je tenais quand même tout à l'heure à répondre à Viviane. Parce qu'on nous dit que le Front National est un parti, les électeurs du Front National ou les électeurs qui voteraient Marine Le Pen sont protestataires. C'est exactement l'inverse que disent d'ailleurs les études. Les études disent qu'il y a autant de gens qui votent par protestation que de gens qui votent par adhésion au projet qui est le mien. C'est-à-dire exactement comme les autres mouvements politiques. Deuxièmement, je tenais à dire tout de même que j'en ai soupé de ces accusations de haine, d'exclusion, qui ont été d'ailleurs réitérées par M. Hollande, que je considère comme des insultes à l'égard des électeurs du Front National. Qui exprime de la haine, M. Bourdin ? Si ce n'est effectivement les amis de M. Hollande qui sont venus manifester, cracher sur des militants qui venaient écouter mon discours, jeter des pierres sur une de vos consoeurs qui a eu le crâne ouvert parce qu'elle a reçu une pierre, physiquement tenter d'empêcher le fonctionnement de la démocratie. Qui stigmatise ? Si ce n'est M. Hollande lorsqu'il dit de mes électeurs que ce sont en gros des repliés sur eux-mêmes, des égoïstes, des résignés. Qui fait preuve d'exclusion et de stigmatisation ? Eh bien ce sont eux qui font preuve de haine, d'exclusion et de stigmatisation. Et ça n'est jamais nous. Bien. Quelques auditeurs vous attendent là, Marine Le Pen. Alors Fabrice, 38 ans, des Hauts-de-Seine, vous êtes chef d'entreprise. Oui bonjour Marine Le Pen, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Fabrice. Moi je vous trouve honnête, intègre et courageuse. C'est gentil, merci. Voilà, je ne m'interdis pas de voter pour vous, j'hésite entre vous et Dominique de Villepin. Ça va peut-être vous faire sourire, mais pour moi à mes yeux ce sont... Vous êtes les deux candidats qui aimez le plus la France. Ça vous fait sourire Marine Le Pen ? Non, non, pas particulièrement. Dominique de Villepin et vous ? Pas particulièrement, non, non. Bon, allez-y. Mais voilà, je n'en doute pas Marine Le Pen, vous et moi on est des républicains, on est attachés aux valeurs de la République. C'est vrai. Voilà, mais j'aimerais que vous me donniez la garantie de dénoncer tous les groupuscules qui profèrent la haine et la violence et de condamner, vous savez, tous vos sympathisants et militants qui font d'eux-mêmes. Et je trouve ça important, je trouve que ça salit votre image et j'aimerais que vous, aujourd'hui, vous condamniez tout ça comme vous pouvez condamner ceux qui font exactement la même chose dans les camps adverses. Mais Fabrice, vous avez raison et je vous remercie de me permettre d'ailleurs de dire clairement que je n'admets pas l'incitation à quelque haine que ce soit dans le mouvement qui est le mien, que j'ai d'ailleurs été amené à exclure des militants qui se comportaient de manière que je considérais comme indigne et qui portaient, à titre personnel d'ailleurs, un message complètement inverse à celui qui est le mien. Vous avez raison de rappeler que je suis particulièrement attachée aux valeurs de la République, que je ne juge pas les gens en fonction de la couleur de leur peau, en fonction de leurs origines, en fonction de leurs religions. Je défends les Français, tous les Français, quels qu'ils soient, et j'aimerais bien que les dirigeants politiques fassent la même chose vis-à-vis de leurs propres troupes. Parce que moi, je suis frappée quand même de voir que depuis le début de cette élection présidentielle, je ne peux pas faire un seul meeting sans avoir les milices d'extrême-gauche qui, par la violence, tentent de m'empêcher de parler. Ils m'ont empêché d'aller exposer mes positions auprès des étudiants à Paris-Dauphine qui m'avaient invité. Ils ont manifesté violemment à Metz pour m'empêcher de tenir mon meeting. Ils ont manifesté violemment hier en Seine-Saint-Denis. Et ce sont des élus, M. Fabrice. M. Bagayoko, adjoint au maire chargé de la jeunesse, qui dit que le Front National n'a pas sa place ici. Ce type est un élu de la République. Et il se permet d'empêcher une candidate à la présidentielle pour laquelle des millions de Français veulent voter de venir l'écouter dans un meeting. Je pense que ces élus socialistes communistes devraient être condamnés, au moins dans les paroles, par leurs dirigeants. Sauf à ce que ces dirigeants, en réalité, les incitent à empêcher un fonctionnement républicain et démocratique. On est d'accord. Bien, nouvel auditeur. Merci Fabrice. David, vous êtes de Seine-Saint-Denis, justement. J'étais là hier soir, vous êtes artisan. Oui, bonjour Marine Le Pen. Bonjour, David. Bonjour, Jacques Bourdin. Alors, allô ? Oui, je vous entends, David. Alors, en fait, avant de vous poser ma question, je voulais vous dire que je suis trop souvent d'accord avec ce que vous dites. Et dans mon entourage, pareil. Alors, ma question est la suivante. Moi, je suis en France depuis 40 ans. J'ai demandé ma nationalité française en 1986. Et depuis, à chaque occasion, je vote. Donc, ma question est la suivante. Si vous êtes élu président de la République, est-ce que vous allez m'obliger à choisir ma nationalité ? Merci d'une question, David. Ça va me permettre de lever un certain nombre d'ambiguïtés. Je suis effectivement contre la double nationalité, mais je fais une exception pour les ressortissants des pays européens. L'Allemagne, d'ailleurs, effectue le même fonctionnement. C'est-à-dire qu'on aurait le droit de conserver sa double nationalité lorsqu'on a une double nationalité française avec une nationalité... On peut être français et roumain, par exemple. Avec une nationalité européenne, mais pas en ce qui concerne les pays extra-européens. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question et que je vous ai rassuré, puisque ça avait l'air d'être pour vous une inquiétude. Je suis content de votre réponse, d'autant plus que, franchement, aujourd'hui, j'hésite beaucoup à voter pour vous ou pour Nicolas Sarkozy. Je dois dire que Sarkozy nous a beaucoup déçus et donc, aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Écoutez, David, vous me permettrez de lancer un signal chaleureux et fraternel à tous nos compatriotes d'origine portugaise. Bien, merci. Je crois qu'à propos des Roumains, on a quelqu'un qui voulait vous parler des Roms, Marine Le Pen. Alors, ah oui, Christian, pardon. 31 ans. Je vous ai zappé, Christian. J'en suis absolument navré. Je vous en prie. Bonjour, Madame Le Pen. Bonjour, Christian. Je précise que je ne suis pas sympathisant Front National. En fait, j'hésite, moi aussi. J'en profite pour remercier M. Bourdin de nous donner la parole parce que c'est vrai que c'est rare quand même qu'on ait accès à des médias et qu'on puisse poser des questions à toute liberté. Vous savez quel est mon principe. Merci. Il est clair et il sera toujours le même. Au cours de cette campagne qui vient de commencer, je suis frappé quand même de l'absentéisme dans les médias du sujet des Roms. Je suis désolé, moi, j'habite dans un département qui est particulièrement, je dirais, touché par cette problématique. Moi, j'aimerais bien savoir qu'on me dise enfin qu'est-ce qu'on décide pour ces gens-là. Moi, je n'ai rien contre les Roms et je suis un républicain. Mais j'aimerais bien que mon pays, que mon gouvernement, que mes dirigeants me disent clairement ce qu'on fait d'eux. Est-ce qu'on continue comme ça à avoir des gens, je veux dire, parqués comme des animaux, excusez-moi, mais pour moi, c'est ça. Comme ça, au milieu de nos rues, au milieu de nos bâtiments, au milieu de nos infrastructures, comme si on faisait comme s'il n'existait pas alors que ces gens-là existent. Moi, je suis désolé, pour moi, ce sont des êtres humains. Et je suis d'accord, la France n'a pas vocation à récolter toute la misère du monde. Mais j'aimerais bien qu'on décide de leur sort. Soit on les ramène chez eux, soit on les accepte. Mais il faut prendre une décision, mais pas rester dans cette expectative, je veux dire, qui favorise chez eux aussi la délinquance, la mendicite, la prostitution. Il y a des tas de choses négatives et des tas de choses positives chez eux. Je ne suis pas en train de les dénigrer. Mais quand même, je tiens à ce qu'une bonne fois pour toutes, les politiques s'emparent de ce sujet et décident une fois pour de bon. On va demander à Marine Le Pen. Christian, vous avez parfaitement raison parce que ce qui est inadmissible, c'est qu'en réalité, par sa faiblesse et son laxisme, ou son cynisme d'ailleurs, le gouvernement laisse les habitants aux prises avec des situations qui sont insupportables. Sur le plan, effectivement, d'une surdélinquance, sur le plan sanitaire, parce que vous avez raison de le dire, la manière dont les Roms vivent dans des camps est éminemment critiquable et d'ailleurs dangereuse, très probablement, pour eux. Or, que le gouvernement dise clairement « On les accepte parce que nous, on considère que l'immigration doit être accueillie. » Moi, je préférerais qu'ils disent ça parce qu'au moins, les choses seraient claires. Or là, ils vous laissent dans un « no man's land » en laissant les élus locaux et les habitants se débrouiller avec ce problème dont je partage avec vous l'avis que c'est un problème essentiel. Moi, les choses sont claires. Actuellement, personne n'en parle dans toute la campagne. C'est vrai, Christian. Moi, les choses sont claires. Moi, je suis pour le démantèlement de tous les camps illégaux, qu'ils soient d'ailleurs Roms ou autres. Moi, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais et nous avons de gros problèmes aussi de camps illégaux, de clandestins qui cherchent à aller en Angleterre. Je suis pour l'application de la loi. Toute la loi, rien que la loi. La différence avec le gouvernement, c'est que moi, je suis aussi pour la maîtrise de nos frontières. Je renégocierai Schengen et je considère que les Français ont le droit de décider qui entre et qui se maintient sur notre territoire. On n'a pas à nous imposer tel ou tel ressortissant de tel ou tel pays qui pourrait venir chez nous sans nous en demander l'autorisation. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation... Même des ressortissants qui ont la double nationalité. Ceux qui ont la double nationalité, enfin, M. Bordin, c'est une question... Non, 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 mais je dis ça comme ça. Donc, vous renégocier Schengen. Vous voyez bien le scandale de l'opération de communication qui a eu lieu avec les Roms il y a quelques mois. On ramène les Roms à la frontière, sachant pertinemment que ne serait-ce qu'une demi-heure plus tard, ils peuvent revenir. On leur donne de l'argent. On leur donne des aides au départ qui sont autant d'aides qui ne servent strictement à rien puisque l'on sait pertinemment que 15 jours ou 3 semaines plus tard, ils reviennent. Et on laisse ce système profondément inefficace, profondément laxiste, perdurer sans prendre aucune décision. Ceci démontre qu'encore une fois entre les paroles et les actes, il y a dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy un véritable monde. Bien, j'ai 2-3 questions sur l'immigration posées par un auditeur, puis j'en ai un, je lis un livre formidable, je vous le donnerai, de Zvetan Todorov, qui est un historien bulgare d'origine, qui est aussi franco-bulgare. Il écrit « L'immigration apporte plusieurs bénéfices aux pays d'Europe occidentale, sans même parler de ce que les immigrés récents acceptent d'exercer des métiers dédaignés par les Autochtones, c'est vrai ça ? » Non, c'est faux. C'est faux ? Ah bon, c'est faux ? Non, c'est faux. C'est faux, ah bon. Il y a des métiers que les Français veulent faire et qu'ils ne peuvent pas faire. Non, il y a des métiers que les Français voudraient bien faire, mais les salaires qui sont versés ne leur permettent pas de vivre dignement. Et c'est d'ailleurs le but, c'est la raison pour laquelle le grand patronat appelle toujours à plus d'immigration avec la complicité de Nicolas Sarkozy. C'est parce qu'ils savent très bien que les immigrés on peut les payer au salaire minimum et qu'il y aura toujours une armée de réserve pour occuper la place. Et ça, c'est un véritable scandale. Et on utilise ces immigrés, personne n'y trouve un bénéfice, ni les immigrés en question, ni les Français, puisque les immigrés sont utilisés pour peser à la baisse sur les salaires. On sait que l'immigration contribue au rajeunissement nécessaire de la population, augmentant ainsi la proportion des actifs par rapport aux retraités. Non mais n'importe quoi. Ce qui augmente la proportion des actifs par rapport aux retraités, c'est l'emploi. Quand il y a 5 millions de chômeurs dans un pays, c'est ça le problème. Non mais M. Bourdain, quand on a 5 millions de chômeurs dans un pays, pourquoi est-ce qu'on fait entrer encore de l'immigration, 200 000 immigrés chaque année ? En règle générale, j'ajoute, les immigrés sont animés par une ambition et un dynamisme caractéristiques de tous les nouveaux venus, d'un esprit entreprenant comme d'une capacité d'innovation. Oui, mais je vois toujours en creux ces critiques qui sont partagées par la classe politique française. Mais oui, bien sûr, les Français sont présentés comme des paresseux. Mais non ! Mais si, mais si, systématiquement, et c'est un véritable scandale, ils ne veulent pas travailler, ils sont des assistés, top ! Les Français ne sont pas des paresseux, les Français sont des travailleurs. Il y en a énormément qui ont un double travail, d'accord ? Qui ont deux boulots pour pouvoir faire vivre leur famille. Le problème, c'est qu'on a utilisé l'immigration, encore une fois, pour peser à la baisse sur les salaires. Les salaires sont bloqués. On ne peut pas aujourd'hui vivre correctement avec les salaires qui sont versés par un certain nombre d'entreprises. Pourquoi ? Aussi parce qu'on laisse les entreprises en concurrence déloyale avec des pays à très bas niveau salarial. On est en train de modeler tout le monde vers le bas. Donc, augmentons les salaires et croyez-moi, il y a un certain nombre d'endroits, la restauration, le bâtiment, où des Français viendront travailler si le salaire correspond à la pénibilité de ces métiers. Bien, j'ai deux questions encore. La première vient de Gilles qui est dans Loire-Atlantique qui nous dit les retraites, âge, montant, durée de cotisation. Quelle est votre position ? 40 années pleines pour obtenir une retraite. Retraite à la carte, vous travaillez moins que 40 années, vous touchez une retraite avec une décote. Je commence à travailler à 17 ans, je travaille 40 ans, à 57 ans, je peux partir à la retraite. Exactement, M. Bourdin, ça me paraît parfaitement juste et c'est sur le plan financier absolument tenable. Mais pour ça, il va falloir aussi, qu'est-ce que vous voulez, arrêter de verser des retraites à des gens qui n'ont jamais ni cotisé ni travaillé en France et qui débarquent avec des revenus faibles et qui ont le droit à obtenir 700, je crois, à 50 euros par mois. Est-ce que vous continuez à financer avec de l'argent public les syndicats ? Oui, on peut continuer à financer en fonction, mais sauf que d'abord, il va y avoir des syndicats libres, c'est-à-dire qu'on va permettre aux Français, aux syndicats de se constituer. Aujourd'hui, les syndicats ne sont pas représentatifs des salariés français puisqu'il y a 7% de syndiqués, ce qui est évidemment très peu, je crois que c'est le plus bas niveau de toute l'Europe. Et deuxièmement, je vais soumettre les syndicats à une transparence du financement. Parce qu'aujourd'hui, le financement des syndicats, c'est une totale opacité. Or, je ne vois pas la raison pour laquelle à partir du moment où ils touchent des subventions publiques, que ce soit d'ailleurs de l'État, que des régions, ce que les Français savent moins, et même parfois des communes et des conseils généraux, les syndicats ne soient pas soumis comme les partis politiques à une totale transparence du dépôt de leurs comptes et de leurs financements. Bien, Marine Le Pen, on termine. J'ai Florence qui, à propos du Front National, non, ce n'est pas un parti comme les autres. Florence habite Toulon, à Toulon. Nous les avons eus à la mairie six ans. Ça a été une catastrophe. Oui, une catastrophe à Toulon. On ne s'en pas était très brillant, mais Jean-Marie Chevalier avait quitté le Front National. Et cette femme est bien plus dangereuse que son père. Comment les gens peuvent-ils se laisser abuser à ce point si c'est le miroir aux alouettes sur l'immigration qui les motive ? Ils vont vite retomber sur terre comme de nombreux Toulonnais à l'époque. Oui, mais il n'y a pas d'argument là-dessus. sur les nous. La différence entre... Comment s'appelle-t-elle cette jeune fille ? Florence. La différence entre nous et les autres, c'est que nous, quand on a un maire indélicat, on le met à la porte. Alors que les autres partis politiques, ils ont des centaines de pourris dans leur panier et qu'ils conservent bien précieusement et qu'ils couvrent comme des poules grasses. Voilà. C'est la grande différence qu'il y a entre le Front National et les autres partis politiques. Marine Le Pen, merci d'être venue nous voir ce matin. Merci de votre invitation. Nous, évidemment, recevons d'autres candidats à la présidentielle. Nous avons reçu François Hollande. Nous recevrons... Oui, oui, oui. Bien sûr. Eva Jolie, bientôt, je crois. Enfin bon. Allez-y. Mathieu Béliard, la question SMS, la consultation... Vous continuez à voter. C'est la question que nous vous proposons par SMS ce matin. Est-ce que pour vous, le Front National est un parti comme les autres pour voter ? C'est très simple. Oui ou non par SMS. Donc au 6, 10, 71. Et pour l'instant, votre réponse, c'est oui à 72%. Et nous avons encore beaucoup de messages à vous lire. Tiens, Karine, qui est dans la Loire. Karine nous dit le Front National change. On le voit bien, c'est un parti qui change. C'est toujours clairement un parti qui dérange. C'est vrai, c'est sûr, mais ça n'en fait pas plus le parti diabolique que c'était en tout cas. Concrètement, je me dis qu'aujourd'hui, je verrais bien des élus FN à l'Assemblée Nationale si on avait une part de proportionnelle et surtout un peu de respect de la part de ceux qui fabriquent cette démocratie dont on parle tant. Je suis sûr que l'on pourrait trouver un groupe de députés FN à l'Assemblée Nationale, nous dit Karine, qui est dans la Loire. Et puis, serait-ce si choquant que le FN gagne des portefeuilles ministre de l'Intérieur, de l'immigration, pourquoi pas du commerce ou de la culture ? Tout ça ne me paraît pas si saugrenu que ça, nous dit Karine dans la Loire. Il faut arrêter d'écouter à tout prix ceux qui disent les mêmes mensonges, les mêmes refrains depuis une quarantaine d'années, nous écrit Karine dans la Loire via RMC.fr. Bruno, à Perpignan, qui me dit merci M. Bourdin d'avoir reçu Marine Le Pen. Par contre, le coût du livreur immigré de Pizar reste assez pitoyé. Pourquoi ? Et pourquoi ? Et pourquoi c'est pitoyable ? Qui a livré la pizza ? Et pourquoi ? Si c'est un immigré, ce n'est pas pitoyable du tout. C'est volontairement que j'ai posé la question. Si c'est un immigré, vous savez quel est le problème ? Là, je ne partage pas l'avis de Marine Le Pen. Je le dis publiquement, je peux très bien le faire. C'est ma liberté. C'est que Marine Le Pen dit oui, oui, les Français sont très capables de remplir les tâches que les Autochtones, les Français, ne veulent pas. Mais c'est faux. C'est faux. C'est faux. Il y a beaucoup de Français qui ne veulent plus faire certains boulots. Et je vais vous dire, il suffit de regarder autour de nous. Qui nettoie nos bureaux ? Qui nettoie nos bureaux ? Je vous pose la question. Simplement. Regardez simplement vos bureaux et vos ateliers. Qui les nettoie ? Simplement.